Et salut à toutes et salut à toutes et bienvenue pour ce let's play de cette suite du guide et du let's play de Sekiro Shadows Die Twice. On est en 2023, je l'ai découvert cette année et je l'ai tellement aimé que c'est l'occasion de poursuivre ce guide. Reprenons là où nous nous étions arrêtés la fois précédente, c'est-à-dire près de l'idole de l'antichambre du château d'Achina. Et on avait quelques guerriers en goulevent dont on voulait s'occuper encore, on avait quelques petits objets à récupérer ici ou là avant de nous rendre au tombeau du château. Bon, alors, on ressort par la fenêtre, on a un guerrier en goulevent qui est juste ici en dessous, vous le voyez, je ne sais pas si on peut, oui, on peut lui mettre un coup fatal. Et le fameux donc qui était, vous voyez là, le, comment on appelle, bref, vous avez compris, voilà ce qui peut vous arriver. Voilà ce qui peut vous arriver si vous ne regardez pas en l'air et que vous ne le voyez pas tomber du cerf-volant, voilà. Alors là, c'est pareil, il y a un petit skip à faire pour passer la zone et arriver plus vite vers le haut du château. Je ne le maîtrise pas, donc on ne va pas le faire, on va plutôt essayer de les attirer. Ah bah voilà, j'ai oublié qu'il appelait les copains. Il faut plutôt l'attendre de ce côté-là. Pétard. Pour ne pas le lâcher. Mais ça peut aller très vite. Voilà ce qu'il arrive quand on n'est pas vigilant. Éventuellement, l'Ishimonji marche très bien contre les guerriers en bout de vent. Et la caméra. Le from-software, c'est toujours une grande histoire d'amour, vous le savez. Et moi, je suis très concentré parce que c'est parti complètement brioche, cette histoire. Ce qui est embêtant, c'est qu'ils reviennent. Vous voyez les boomerangs, l'espèce de shuriken boomerangs qui vous voient. Donc bon, bah non, ne les attirez pas comme ça, finalement. Ouais, parce qu'en plus, ils peuvent enflammer leur shuriken, ça peut vous faire mal. Et ils vont très vite, hein. Ils se déplacent très vite. Alors franchement, ils n'ont pas énormément de vie. À partir du moment où vous les contrez une fois, ça va. Mais... Mais ils peuvent être assez pénibles. Surtout à ce stade du jeu. Après, ils deviennent complètement triviaux. Là, vous voyez, on peut voir la tour de la lune, justement, du début, où était Kuro. Donc là, c'est toute la zone du réservoir où nous, on avait commencé. On ira la visiter plus tard. Là, je venais juste récupérer les objets. Ici, vous pouvez vous laisser tomber par là. Ou éventuellement mettre un petit coup de grappin. Il y a un objet ou deux à récupérer en bas. Deux, trois petits lézards. C'est toujours pareil, il n'y a pas grand-chose. Mais bon, c'est juste histoire de... Histoire de faire, pourquoi pas, aussi un peu d'XP. Il va sans doute y avoir quelque chose de prévu dans cette zone. Parce que je vous avais dit, je pensais qu'il y avait un objet. Mais en fait, non. Donc bon, vous pouvez remonter ensuite. Pour venir donc ici. Le cerf-volant peut vous servir de repère, éventuellement, si vous êtes perdu. Vous savez qu'il se trouve à l'angle ici de la pagode. Qui vous ramène ici à l'antichambre. On pourrait descendre par ici. Mais on va descendre plutôt différemment. Et puis comme ça... Vous voyez, il y a deux carpes ici en surface. Mais ce ne sont pas des carpes qui vous lâchent des écailles de mémoire. Donc celle-ci, elle ne nous intéresse pas. On ira les voir plus tard. Mais on pourrait descendre pour aller dans la zone qui est juste ici. Vous voyez, sous la pagode. Mais il y a un petit quelque chose qu'on préfèrera faire pour descendre. Vous allez voir. Donc ici, passez par la droite. Et vous allez rencontrer maintenant ses ennemis. Qui sont des samouraïs comme vous. Enfin, pas comme vous, pardon. Puisque nous, nous sommes un shinobi. Mais qui ont des attaques au sabre assez importantes. Vous pouvez, si vous restez accroupis. Lui ne vous verra pas. Lui faire un coup mortel. Vous allez vers cette petite servante ici. Pareil, vous la laissez passer. Vous allez dans son dos pour l'achever. Vous ne faites pas ça. Vous faites ça. Parce que là, j'en ai attiré un que je ne voulais pas attirer. C'est celui-ci. Celui au bandeau. Celui au bandeau qu'il faudra aller tuer rapidement. Dès qu'il va se rasseoir. S'il se rasseoir. Voilà. Et ils peuvent vous faire des attaques des stocks. Méfiez-vous. Surtout quand vous êtes en plein combo. Donc, ou en recul. Ou si on est assez rapide, on fait un compte Mikiri. Mais vraiment, vous voyez, il faut réagir très très vite. Contre eux. Le truc marche bien aussi. L'Ishimon. Vous voyez, là, avec eux, j'ai toujours du mal. Au début. Là, ça fait un moment, je n'ai plus la gymnastique. Mais vraiment, il y a moyen de placer le contre Mikiri. Mais il faut vraiment réagir vite. Donc, on va d'abord aller ici. Parce qu'il y a un panneau, encore une fois, secret. Comme au domaine Hirata. Pour aller chercher, à nouveau. Je crois que c'est une perle de chapelet. Voilà, une perle de chapelet. Et une petite bourse. On va juste débloquer un raccourci. Donc, on monte ici. Et on va se laisser tomber ici. Alors là, il y en a deux. Commencez par faire un coup mortel à celui-ci. Et lui, c'est le fameux avec son grand dos. Pourtant, j'avais fait le contre, comme il fallait. Vous voyez, il y a deux samouraïs qui ont été attirés. On va les laisser repartir. Pour s'occuper d'abord exclusivement de celui-ci. Éventuellement, vous ouvrez la porte. Ça libérera le raccourci. Et ça nous donnera aussi peut-être plus d'espace. Pour aller nous battre. Bon. Les autres sont sur le chemin. Pour venir nous combattre. On défend. On défend. Surtout quand il fait ça. Ça fait vraiment beaucoup monter sa posture. Ça va vite, hein. Ça va très très vite avec ses samouraïs. C'est bon pour eux. Avant d'aller s'occuper des deux autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser tomber ici. Vous allez voir, on va pouvoir mettre un coup de grappin par là. On va se suspendre. Non, on ne va pas se suspendre, pardon. Se suspendre, c'est après. On va viser. Il y a trois samouraïs en bas. Il y a surtout un samouraï et... Et deux et trois autres qui ne nous embellent pas. Ceux-là vont moins nous gêner que les autres. Donc on les laisse venir. On va les faire un par un dans l'encadrement de la porte. On fait des attaques de stock. D'un peu loin. Vous voyez que les enchaînements, même avec un vulgaire soldat, des fois, ils peuvent vraiment enchaîner très fort. Et on va trouver un nouvel outil. La fameuse Sabimaru, dont les notes nous avaient parlé. Qu'on va pouvoir adapter à notre prothèse. Ici, on peut ouvrir un raccourci. Pour revenir à la porte principale du château. Là où on avait battu le samouraï un peu costaud. Avec tous les arcs busiers autour. Bon là, il n'y a pas de nécessité à se les... A les re... A les re... A les re-combattre. A combattre à nouveau. On va peut-être aller de ce côté-là. Là où on vient de trouver l'assaut Bimaru. Et on va aller ouvrir également un petit passage ici. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On aurait pu arriver dans cette zone en sautant directement dans le lac. Depuis les toits de la pagode. Enfin du château. On serait tombé dans l'eau ici. Et on aurait pu grimper ici. Si jamais c'est votre cas, vous tombez dans l'eau. Vous allez contre le mur ici. Et vous pouvez vous accrocher. Vous allez voir. Soyez vigilant ici. Il y a un lancier qui peut nous embêter. Comme tous les autres lanciers. On attend qu'il envoie sa lame vers l'avant. Et comme d'habitude, on rate le timing. Donc si comme moi, vous ratez le timing, vous reculez. Ça c'était un balayage. Et vous mourrez. Voilà. Si c'est comme moi, vous ratez le timing et puis vous mourrez. Et puis c'est tout. Et comme on a débloqué le raccourci, on va pouvoir y redescendre assez rapidement. C'est pas très grave. Et puis ça permet de rappeler que la mort fait partie intégrante du jeu. Donc voilà. Si vous voulez, vous faites comme ça. Vous tombez depuis les hauteurs du château. Les gourdes. Et voilà. On va les laisser venir. Ah, j'ai raté. J'ai cru que c'était un balayage. Allez, en voilà un. Et lui, on peut pourquoi pas lui faire un Ishimanji. Et puis, ça marche bien. D'ailleurs, je dois avoir suffisamment de points de compétence. Pour aller chercher l'Ishimanji double. On va voir. Oui. Ici. Et là, on va prendre aussi tout ce qui va faire augmenter la posture des ennemis quand on part ou quand on fait une attaque. Qu'on débloque l'Ishimanji double. On peut l'équiper. Ici. On va aller d'abord sur la gauche. Récupérer ici une goutte de sang de dragon. Et on va s'occuper de cette zone. Donc, on peut se reposer. On va commencer par aller chercher cet objet ici. Puis, on va se laisser tomber sur le toit qui est là. Puis, à l'intérieur. Et on va discuter avec ce petit personnage. J'ai dit à ces abrutis d'arrêter un peu. Mais non, bien sûr, ils continuent d'en envoyer. C'est pénible. Hein ? Tu es l'un de ces types des engoulevants ? Non. Bien sûr que non. Il y a quelque chose de différent chez toi. Mais tu dois avoir un boulot assez similaire. On m'appelle Furet, chapeau noir. Et toi ? Eh ben, on dirait que tu aimes bien bavarder. D'abord, les têtus comme des mules. Maintenant, ce shinobi dépressif. Et les types d'ashina qui mettent tout son dessus dessous. C'est ce qu'on appelle une bonne journée. Tu es un fugitif ? Quelque chose dans ce genre, oui. Je dois dire que je ne suis pas très en fond ces temps-ci. J'ai la marchandise, mais personne n'a qui les vendre. J'attendais que quelqu'un comme toi pointe le bout de son nez. Donc, on peut lui acheter des objets. C'est ça qui va vous intéresser. La forteresse de fer. Et le texte du coup mortel anti-aérien aussi. Ces deux choses-là, elles vont vous permettre de... Celle-ci, de passer un ennemi qu'on va rencontrer bientôt un peu plus facilement. Et celui-ci, c'est un nouvel outil de prothèse. Donc, il nous faut en tout 3200. Avec les deux bourses que j'ai, plus l'argent que j'ai sur moi, ça ne suffira pas, je crois pas. Avec les onze, peut-être. Allez, on va essayer. Ah bah non, là ça nous fait... A combien ils sont ces objets ? Je ne me rappelle plus. 1200 puis 1600. Donc, on va d'abord acheter la prothèse. Le texte, on l'achètera plus tard. Donc, 1600, j'ai 1300. 300. On fera éventuellement un petit tour. Donc, 1200. Oh, je crois que j'ai fait une bêtise. Non, c'est bon, on peut toujours lui parler. Ne tuez pas les PNJ, évidemment. C'est un From Software. 800, 800 et il me faut 1200. Donc, il me manque encore 400 scènes. On va voir si la zone nous les rapporte. Je ne suis pas sûr. Donc, on peut remonter. Je vous conseille, hein, de procéder comme ceci. Parce que vous allez voir, là, il y a un ennemi en face qui a un gros canon et qui va vous faire très mal. Donc, Ishimonji ou alors, voilà, si on y arrive, on le tue discrètement. On a ces deux soldats qui posent l'un avec l'autre. Ce sont des arcs-busiers. Ils ne vont pas nous poser beaucoup de problèmes. Ici, un lancier. On s'y prend bien. Ça va assez vite. Attention sur la gauche, ici. Celui-ci, il va appeler à l'aide. Donc, on fonce avant qu'il ait le temps de prévenir qui que ce soit. Hop, mais c'est déjà trop tard. On va ramasser les autres jeux que vous avez à ramasser. Allez essayer d'éviter la poudre à canon. On va monter sur le toit, ici, juste pour aller mettre un coup de grappin en haut. Hop, là. Là où il y avait le fameux chapeau noir. On descend ici. On va... C'est cet objet-là. Hop, j'ai raté. Le grappin, c'est derrière, peut-être. Voilà, c'est là, d'ailleurs. Faites attention, voilà, il fait mal. Double Ishimonji, ça marche bien. Vous voyez, le double Ishimonji, c'est la même chose que l'Ishimonji, mais vous réappuyez une fois sur R1. Je vais vous le montrer. Une fois, et je rappuie sur R1. Ah ben, dommage. Il avait déjà brisé sa posture. Je pense qu'il y a celui-là aussi. On va aller récupérer cet objet, ici. Je ne sais plus où est le dernier, je ne le trouve pas. C'est là. Voilà, donc on récupère quelques objets, encore un peu d'expérience. Et alors, tout en bas, en fait, on s'aperçoit qu'on est ici, au niveau du pont, en face de l'idole de sculpteur. Vous voyez, là, en face, on avait combattu le gros samouraï. Ici, on était descendu à l'idole, et on avait traversé toute la vallée, ici, où le serpent nous avait attaqué. Donc, en fait, ce pont-là aurait pu nous permettre d'arriver directement au tombeau, mais le pont est cassé. Et donc, il ne nous a pas permis d'accéder au château de cette façon-là. Mais en revanche, il sera reconstruit plus tard dans le jeu, vous verrez. Donc là, c'est bon, on a tout récupéré. Est-ce qu'on a suffisamment d'argent ? On a 200, plus 900. Allez, il ne nous manque plus que 100. Je sais où on va les récupérer. On va les récupérer par là. Donc, à nouveau. Oh, dommage, je pensais avoir réussi à me quitter. Ok, on va récupérer juste l'argent qui nous manque en combattant ces gars-là. Vous allez voir, d'abord, on va les espionner. Vous dites que vous n'avez pas assez de sel. Nous n'avons pas assez de sel. Oui, général, on s'en sert pour faire manger, bien sûr, mais aussi sur les blessures et pour purifier les bains. Et à la vitesse à laquelle les gens meurent, on a épuisé nos stocks. Alors, oui, général, c'est pour ça qu'il y a tant de monde qui tombe malade sur le champ de bataille. Je vois, dans ce cas, nous devons trouver un moyen de récupérer du sel. Visez suite gauche. Passez dans le dos. Mettez-lui un coup mortel. Parce que sinon, il va vous attaquer au sabre et il va vous faire mal. Allez, ça peut peut-être suffire si on récolte tout. Voilà, c'est bon, on a nos 1200. Pour aller chercher auprès du rat noir, je ne sais plus du tout comment il s'appelle. On va aller chercher le texte qu'il nous propose. Texte du coup mortel anti-aérien. Ce sera un texte très utile qui vous permettra de mettre des coups mortels contre des ennemis qui se mettraient à voler. Et vous allez voir qu'on va rencontrer bientôt un ennemi volant qui va nous embêter. Ok, on va finir le haut du donjon, le haut du château d'Achina, avant d'aller vers les zones optionnelles. On en parle dans quelques petites minutes parce que là, en fait, le jeu s'ouvre un petit peu et on va avoir plusieurs possibilités. Et plusieurs endroits à visiter sera à nous de faire nos choix. Moi, je vais essayer de vous proposer une progression qui va vous permettre de... Qui va vous permettre de vous rendre la tâche la moins compliquée possible. Bon, on n'est pas obligé de saluer à nouveau tout ce beau monde. C'est à vous de voir. Mais, ça peut être l'occasion de voir les Shimonji doubles. Qui fait des merveilles. Regardez à quel point ça peut faire monter la posture des ennemis. Ok, je me suis mal pris encore. Parce que les prendre par deux, évidemment, c'est jamais une bonne idée. On entend qu'ils se retournent. Évidemment, j'ai raté celui que j'aurais préféré attraper en premier. Effet très rapide pour leur placer le Mikiri. Il faut vraiment, dès qu'on voit le symbole, appuyer sur rond, avoir le réflexe. Ce qui n'est vraiment pas évident les premières fois. Ensuite. Je vais reprendre notre petit chemin. Tout à l'heure, on n'était pas allé au-delà d'ici. Mais, à partir du moment où vous mettez un Mikiri, franchement, la suite devient beaucoup plus simple. Dommage, j'avais lancé mon Shimonji juste avant. On peut le reprendre le double Shimonji. Et on peut le repaire. Ce n'est pas une obligation. Je essaie de vous proposer des façons de progresser. Vous voyez, ils ne sont même pas interrompus quand ils lancent leur fameuse attaque des stocks. Il m'arrive encore d'en rater des contre-Mikiri, parce que vraiment, je vous dis, le timing, il est serré. Ça passe. Je peux tuer la servante qui vous met un peu la bagaille. Alors, on pourrait monter, mais on ne va pas monter tout de suite. On va plutôt aller par là. On va casser ces panneaux, juste en courant dessus. Et là, il y a trois guerriers en goulevent. Nishimonji peut être la bonne idée si vous arrivez à le caler. Et éventuellement, ce qui peut être la bonne idée, c'est de vous barrer. Et d'essayer de les prendre un par un dans le couloir. Pétard, toujours pareil. Ça peut être utile. Regardez un dans votre dos, comme je suis en train de faire. Ça peut être une grosse bêtise. Et comme ils sautent dans tous les sens, ils sont franchement pas très lisibles. Dans les couloirs en plus. Enfin, je trouve que positionner ces ennemis-là dans des couloirs, c'est quand même pas génial non plus. Ça ne facilite pas la lecture du combat. On récupère ces objets. Et on va pouvoir aller ici, dans la maison d'Ishin. Ishin, vous savez, ce grand guerrier qu'on avait vu au tout début du jeu. On voit une petite note laissée par Ishin dans la tour de guet. Peut-être qu'Emma sait où il se trouve. Cher Emma, les portes du château Ashina ont résonné au son de la débandade. Le Tengu s'occupera des rats. Ne vous inquiétez pas. Signé Ishin. Donc, le Tengu Ashina, nous, on l'a rencontré. Et on lit, voilà, une note d'Ishin concernant le Tengu. Qui va s'occuper des rats du ministère qui ont envahi le château. Donc, Ishin n'est pas chez lui. Mais on voit qu'il est en lien avec Emma. Enfin, il lui laisse des messages. Donc, bon, il a l'air plutôt ami avec Emma. Mais bon, c'est curieux. Parce que Ishin, supposément, le patron du domaine Ashina. Mais en même temps, Ganichiro a enlevé Kuro pour l'amener au château Ashina. Alors, on ne sait pas trop. Nous, on est aidé par Emma. Emma qui est copine avec Ishin. Enfin, tout ça, c'est quand même... Ça reste encore un peu curieux à ce stade. On va se reposer là. On va aller voir le souvenir. Voilà, donc on apprend qu'il y a des guerriers qui ne peuvent pas mourir grâce à de l'eau de jouvence du dragon. Lui, qui est l'héritier du sang du dragon divin, Kuro, comprend qu'une immortalité, ce n'est pas du tout quelque chose de très positif. En tout cas, lui, il ne le perçoit pas comme ça. Il a l'air de penser que c'est plutôt une malédiction. Et en tout cas, on voit que... Enfin, on entend en tout cas de la bouche de Kuro et d'Emma que certains soldats auraient la capacité de ne pas mourir grâce à l'eau de jouvence du dragon. Bon, si vous ouvrez ces portes ici, vous allez vous trouver face à un ennemi très facile à battre, franchement. Alors, je dis ça et c'est normalement maintenant que ça va mal se passer. Mais en fait, il va se mettre en position avec sa main sur le sabre, de côté, et il va vous balancer très rapidement deux attaques qui vont à fond la caisse. Il faudra les parer les deux et ça va faire monter monstrueusement sa posture. Elles font très mal si jamais vous les encaissez. Mais si vous les parer, alors là, vous allez voir. Vous voyez la barre de posture ? Ces deux coups, à partir du moment où vous les contrez, il devient complètement trivial. Et voilà. C'était difficile chez boss. Vous avez vu, je vous ai dit que c'était facile. Une perle de chapelet, très bien. Ici, on va récupérer du froid d'anguille que j'ai jamais utilisé, je vous le dis sincèrement. Et ici, un petit quelque chose à dire qui va nous servir pour la suite. Qui nous dit, L'inversion d'éclair, ce sera une feature de gameplay, enfin une fonctionnalité. On nous dit, Ça concerne le combat qui aura lieu si on saute par cette fenêtre. Mais on n'ira pas tout de suite. Ensuite, nous, ce qu'on va faire, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller plutôt dans les zones optionnelles. En fait, comment dire optionnelles, oui et non. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, on pourrait aller voir ici le boss de cette zone-là, de tout le château. Mais, si on va le voir, ensuite, on devra aller chercher trois objets dans trois lieux différents, connectés au château à China. Si on y va avant, avant d'aller le combattre, lui, là, tout de suite, les zones seront un peu plus simples à traverser. Et surtout, vous allez gagner et de l'expérience, et des colliers de perles, et des souvenirs de boss qui vont vous permettre d'augmenter votre puissance face à ce combat qui va arriver si on passe par cette fenêtre. Donc, pour l'instant, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller, par exemple, au temple Sempo, que nous avait indiqué la vieille dame qui priait, ou bien d'aller dans une certaine vallée. Vous allez voir. Alors, je ne sais pas par lequel on va commencer. Je n'aime pas trop le village Mibou. On va aller voir. Vous allez voir. Si, on va faire la vallée d'abord. Ça va être le plus simple. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... On va aller au vieux tombeau. D'autant que la vidéo ne me permettra pas de faire toutes les autres zones en une seule vidéo. Donc, on va aller ici. On va revenir un peu sur nos pas. Là, on essaye une attaque qu'on n'a pas réussi. On va lui faire une attaque mortelle dans le dos. Bon, là, j'accélère un peu parce que tout ça, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure. Donc, je ne vais faire rien d'autre que repasser les mêmes ennemis collectés globalement les mêmes objets. Pour l'instant, je ne vais pas dans les zones aquatiques pour une raison. C'est qu'ensuite, on pourra les visiter en profondeur, notamment cette zone-là. Donc, c'est bon, j'ai tout absorbé. Ok. Donc, pour l'instant, je les laisse un peu de côté, mais c'est intentionnel. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre dans cette zone pour récupérer les emblèmes. Vous voyez, il y a des singes. Ils tombent en un coup. Ils ne rapportent pas d'XP. Ils sont là plus par cohérence vis-à-vis du lore, mais vous n'êtes pas du tout obligés de les tuer. Mais bon, sachez que vous aurez des animaux aussi parfois à combattre. Je ne crois pas qu'il y ait le moindre objet. Donc, on monte ici. On récupère. Cette idole de sculpteur. J'allais dire ce point de grâce. Non, ça c'est dans Elden Ring. On va voir les compétences. Acquire la compétence Olympique. Réduire vos dégâts de posture. Quand un ennemi vous attaque avec un sabre, ça peut être bien. Acquire la compétence passive. Souffle de la nature. Permet à la posture de récupérer en cas de coup mortel réussi. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais c'est pas mon préféré. Là, si vous faites un coup mortel, vous récupérez de la posture. Mais c'est dans des combats à plusieurs. Nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est plutôt les combats de boss. Où la posture va être très importante. Donc, on va plutôt acquérir l'autre. On va aller en face. On va sauter. Et mettre un coup de grappin. Pour récupérer. Un foie d'anguille. Du foie d'anguille. On descend. Mettre un coup de grappin par là. À nouveau. Une statue. Une idole de sculpteur. Ah oui, une idole d'ailleurs. J'ai un doute. Et plutôt que d'aller tout de suite. Vers l'avant. On va d'abord aller. Vers l'arrière. Mettre un petit coup de grappin. Ici. Il y a deux ennemis. Pareil. C'est un peu comme les engoulements. À partir du moment. À partir du moment où vous les attaquez. Normalement, vous pouvez les interrompre. Ceux-là. Donc, n'hésitez pas à le faire. Ici, tout au bout de cette plateforme. Là, vous allez pouvoir grimper. Vous faites un double saut. Et vous vous agrippez. Après, c'est par le haut. Oui, pardon. Par le haut. À nouveau, vous sautez. Vous vous agrippez. Vous allez pouvoir passer de l'autre côté. Alors, si vous avez la flemme. Éventuellement, vous courez. Et vous faites un double saut contre la paroi. Et vous tombez dans le vide. Bien sûr. Il y a moyen de passer comme ça. Sinon, vous vous collez au mur. Et vous faites comme d'habitude. Mais je suis à peu près certain de l'avoir déjà fait. Voilà. Ça, c'est si on a la flemme. Dans cet endroit-là, vous vous laissez tomber. Je crois qu'il n'y a qu'un seul ennemi. Voilà, qui est ici. Il n'y a qu'un seul ennemi à ce stade du jeu. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si jamais vous choisissez de tuer le boss du château d'Achina. À cet endroit-là, il n'y aura pas un seul ennemi. Il y en aura plusieurs. Et vous récupérez une perle de chapelet. De la poudre de témérité. Et vous voyez ici, on est, je crois, à l'endroit où le pont est cassé. Entre les alentours d'Achina et le château. Ici, on va récupérer un dernier objet. De la poudre de témérité. Et si elles sont là, toutes ces poudres. Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'elles vont être utiles à combattre un ennemi. Que vous allez trouver dans cette zone ici, sous-marine. Enfin, vous allez pouvoir plonger. Et aller rencontrer les ennemis qui sont, à mon sens, les plus pénibles du jeu. Ils ne sont pas difficiles. Ils sont juste incroyablement pénibles. Alors pareil, on revient en sautant. Ou on revient en se collant ici à la paroisse, comme vous voulez. Et on va pouvoir, je crois même, se fabriquer un nouveau colis. Si je ne dis pas de bêtises. Je pense qu'on a 4 perles de chapelet à nouveau. On va vérifier ça. Ouais, c'est bon. Et donc, on augmente à nouveau vitalité et posture. Alors vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il vous donne des informations, les colliers de perles, sur les colliers de prière. Sur les ennemis que vous avez déjà vaincus. Regardez, les perles de chapelet ont de la valeur. Un taureau enflammé n'est jamais qu'un taureau en colère. Durant la guerre, les corps des samouraïs à China s'empilaient. Il fallait réagir. Donc, ça peut être sympa. Toujours pareil, si vous aimez la découverte de l'univers, pensez à lire les descriptions d'objets. Mais les colliers de chapelet, les colliers de prière, concernent notamment les ennemis que vous avez vaincus. Souvent les boss d'ailleurs. Bon, je ne crois pas être passé trop vite. Mais bon, si jamais je vous le refais. Donc voilà, vous partez de l'idole qui est là-haut. Vous descendez, vous descendez. Et vous allez sauter ici, sur la droite. Et vous tuez cet ennemi. Ensuite, ce sera sur la gauche, ici. On monte. On va s'occuper de lui. La suite du chemin sera par le bas. Avant ça, vous voyez, il y a une corniche ici qu'on peut agripper. Un double saut, on monte. Et on saute ici, s'occuper de lui. On va voir, à nouveau, ici, on peut sauter et s'agripper. Si boss veut bien me laisser faire. Pour récupérer ici, une graine de gourde. On est donc à 6. On ira voir Emma. Alors, où il est, lui ? Voilà, il est là. Oh, le fail ! Le coup de fusil en plein saut. Qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je vais aller voir Emma ? Oui, on va aller voir Emma, quand même. On va lui donner la graine de gourde. Ça me remettra les idées en place. Donc, on a déjà 3 colliers, 6 graines de gourde, si je ne dis pas de bêtises. Et en tout, il y a 10 colliers dans le jeu à fabriquer. Et 10 graines de gourde également à récupérer. Ou 9 graines de gourde, parce que ça nous fait 10 gourdes au total. Parce qu'on en avait déjà une au départ. Quelque chose comme ça. Donc, c'est la vallée engloutie. Je ne sais pas si on aura le temps de la finir. Ça peut être un peu short. On verra. Ben, on reprend, hein. On reprend, donc on saute par ici. Vous voyez, à partir du moment où ils ne vous spamment, ils ne vous font rien. Bon, ben, du coup, cette fois-ci, on peut descendre directement, parce qu'il n'y a plus rien à récupérer. Donc, vous pouvez descendre. Là, il y a un lézard qui va tomber, vous allez voir. On va lézard qui va tomber. Et là, vous allez passer par ici. Même chose. On se colle. Et on essaie de passer. Ou sinon, il y a un moyen de passer plus rapidement. On court. On saute. Et on fait un double saut ici, contre la paroi. Des petites techniques de speedrun. Après, je ne les maîtrise pas du tout toutes, hein. Là, on saute. On fait un coup vortex. On arrive assez vite. On fonce sur lui. Pareil. Deux, trois coups. Sans débarrasser. On ne peut pas s'en laisser interrompre. Ce qu'on a dit avec son gros canon. Alors, en fait, tout n'est pas grave. Moi, ce que je fais, c'est double Ishimonji. Après qu'il a tiré... Après qu'il a tiré... C'est coup de feu. Et si vous êtes assez près, vous ne prenez même pas le coup de feu. Si vous ratez le premier, ne faites pas le deuxième. Ishimonji, défendez tout de suite. Donc, sinon, traditionnellement, on le bourre. On le colle. On attend qu'il réponde. On contre quand il nous attaque. Bon. On commence à connaître des mécaniques. Et voilà. Ici, on va pouvoir à nouveau débloquer une idole. Et discuter avec le petit personnage ici. Le fort, il était bien plus formidable que nous le pensions. Nous avons été imprudents d'y aller sans plus de préparation. Ah, je pars. J'entends la cloche du Temple Sempo. Rappelez-vous, tous ceux qui ont des chapeaux comme ça, ce sont des assassins du Temple Sempo. C'est ce que nous avait dit le Tengu. Donc, on en retrouve un peu partout à China. Et voilà que certains assassins du Temple Sempo ont voulu se rendre dans cette vallée qui était bien mieux protégée que ceux qui le pensaient. Alors, allons-y. Gaiement. On saute. On agrippe. On fonce sur la gauche. On saute. Parce qu'en fait, dans cette vallée, on est canardé tout du long par tout un tas d'hommes serpents. C'est comme ça qu'il s'appelle. Lui, on l'ignore. Pour l'instant, c'est un mid-boss. On récupère ici cet objet. Et on va sauter et agripper ici. On va prendre un sucre de gâchine. Et en fait, on va s'éloigner jusqu'à ce que la barre de boss disparaisse comme on l'avait déjà fait. On va aller vers le pont. Dès que la barre de boss disparaît, hop, on revient en arrière. On essaie d'éviter les coups de feu. Voilà, il suffit de le dire. On en voit une gourde, si jamais. On en voit une deuxième. Et on peut revenir en arrière. Alors, il y aurait eu un outil très utile, c'est la Sabi Maru, mais j'ai oublié de la faire équiper au sculpteur. Donc déjà, ce qu'on peut faire, c'est que lui, s'il ne nous capte plus, on va pouvoir lui sauter dessus et lui arracher une barre de vie. Et ensuite, on peut le faire legit en contrant, en utilisant les pétards, le double Shimonji, tout ce que vous voulez. Donc on va essayer, si jamais on ne sert à avec la Sabi Maru, un double Shimonji pour commencer. Vous voyez, il peut faire mal quand même. Méfiez-vous. Voilà, surtout qu'il a ça, ce chop avec son... Il a ce chop qu'il peut vous faire avec son fusil. Et sinon, on la joue comme d'hab à la parade. On fait baisser sa posture. Vous voyez, il fait très très vite monter la posture. Alors, faites gaffe quand même. N'oubliez pas que vous faites compte sur les balles. Vous avez quand même la défense, les pétards, le double Shimonji. On recule bien quand il essaie de nous choper. Je ne sais plus si on peut le compter avec un mystery. J'ai un doute. Comme d'hab, la caméra, je n'étais pas là pour vous aider. Et voilà. Ça peut passer juste avec du skill. Mais si jamais vous avez la Sabi Maru, je vous montrerai comment elle fonctionne. C'est ultra utile contre lui. Parce que ça va l'empoisonner très vite. Et il y est très sensible. Là, utilisez un sucre de gâchine pour aller récupérer cet objet-là. Sinon, vous ne pourrez pas le faire. Parce que tout en face, en fait, dans la vallée, il y a plein d'hommes serpents, snipers qui vont vous canarder. Et vous ne pourrez pas aller tuer cet ennemi et récupérer cet objet. Alors franchement, je ne sais même plus ce qu'on a récupéré. Je ne sais pas si il n'y a pas une poudre d'antidote. Ce n'est pas grand-chose d'intéressant. Mais bon, voilà. Sachez-le. Allez, on continue. Et on va courir sur le pont. On va essayer de ne pas tomber. On peut ne pas tomber si on saute. Parce que vous voyez, il y a un trou là. Hop, là. On saute. On peut même essayer d'agripper ce point là-haut. Et si on fait ça, on est tout de suite où il faut dans la vallée. Là, on a skip une grande partie de la zone. Hop, on va monter. Et ensuite, on ira tout nettoyer comme il se doit. Bah tiens, je ne vais jamais faire tomber dans le vide. Et là, on pourrait aller très vite vers la fin de la zone. Mais je vais plutôt vous le remontrer. C'est une zone qui est pleine de pièges. Et il y a vraiment plusieurs façons de passer. Donc, si on arrive à traverser le pont, on peut agripper directement cette branche et monter directement ici. Mais si on n'y arrive pas, il y a plutôt de fortes chances qu'on atterrisse ici. Ok, donc si vous atterrissez là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez monter ici. Vous allez monter de l'autre côté, ici. Puis ici. C'est que là, je ne les utilise pas, mais les doubles des Shimonji contre eux seraient très utiles. Et donc, vous atterrissez là. Puis là. Et là, vous revenez directement à la branche que nous, on avait réussi à agripper du premier coup quand on avait fini de traverser le pont. Donc, on vient ici. Si vous n'êtes pas fait repérer, il y aura même un moyen en ciblant l'ennemi qui se trouvait juste là. Vous voyez celui-là dont je récupère les pièces. S'il se trouve juste là, vous le ciblez, vous pouvez lui faire une attaque spéciale, enfin une attaque finale, je dirais. Là, vous montez ici, vous grappinez sur la droite, puis ici là-haut pour vous débarrasser de l'ennemi que j'ai tué moi ici, qui est celui qui est face au pont. Vous voyez ? Ensuite, on va utiliser celui-ci pour faire le passage et on va aller sur la droite. On va se suspendre. Vous voyez, là, il ne voit pas. Et donc, on peut lui faire... Hop là ! Il fait une petite attaque dans le dos. On pourrait monter tout de suite vers la fin du niveau. Ce qu'on va faire plutôt, c'est récupérer cet objet ici et aller prendre celui-ci par surprise. et récupérer l'objet qui est en dessous. Parce qu'on peut arriver par là aussi, je vais vous montrer comment. Donc là, c'est bon. On a à peu près le récupéré. Et alors là, il y en a deux avec deux très gros fusils. Ce que je vous conseille de faire, c'est juste de récupérer les objets. Puis de passer derrière eux et d'aller directement à l'idole de sculpteur suivant. Et on se repose. Ça peut être aussi un très bon spot de farm ici avec la cloche du démon. Parce que ce que vous pouvez faire, c'est qu'une fois que vous vous êtes reposé, vous allez faire un coup mortel à celui-ci. Celui qui est là-haut, on agrippe le grappin. On va le chercher tout de suite en deux ou trois coups. Éventuellement, on peut se laisser tomber. On peut toujours aller prendre celui-là par surprise. Et il nous reste plus que celui-ci à gérer tout seul comme celui qu'on avait trouvé en haut de la vallée. Et quand il y en est vraiment très proche de lui, on ne prend même pas le coup de fusil. Donc vous voyez. Et on gagne de très bons objets, notamment de la poudre à canon jaune. Voyez, on les gagne par trois. C'est des objets de craft qui sont super intéressants. Donc ça peut valoir le coup de repop à l'idole ici. Même d'activer la cloche du démon. Vous allez faire sonner la cloche du temple simple. Et vous faites une petite boucle comme ça. Donc vous prenez lui par derrière. Vous prenez, vous tuez lui en quelques coups. Vous sortez, vous allez prendre lui dans le dos. Elle également. Et enfin, en remontant, il ne vous restera plus qu'un seul homme au fusil qui devient du coup assez facile à gérer. Donc je vous disais, vous pourriez arriver par là aussi. Je vais vous montrer comment. Pardon, j'ai raté le saut. Oh ben je rate le saut. Bon ben bref, si jamais je vous le remontrerai en début de vidéo prochaine. Comment on peut arriver par là aussi. Faites gaffe, il y a des coups de pétarde dans tous les sens dans cette zone. Je vous rappelle que c'est pour vous que je le fais. Ok. On va y arriver. Donc après s'être occupé de ce deux gars là, donc je vous rappelle à nouveau que vous probablement ou ou vous serez tombé par le trou du pont. Ce qui peut arriver ou vous n'aurez pas réussi à gripper. Si vous tombez par le trou du pont, regardez. C'est minable. C'est minable ce que je suis en train de vous montrer. Parce qu'ils mettent trop de pression avec leur fusil. C'est ennuyeux. C'est ennuyeux. Je ne m'y prends vraiment pas bien. Et ça m'énerve. Oh j'ai eu l'aide divine. Merci. Merci le dragon. Allez, on la refait. Vous arrivez dans la zone. Dès que vous sautez, vous allez le faire canard. On a grippé ici une première fois. On a grippé ici une deuxième fois. Et on va arriver sur la plateforme à peu près sécure ici face à cette tête de Bouddha où on a l'ennemi, le premier mid-boss. Le premier mid-boss, on ne le calcule pas. On se part ici. Et ensuite, on revient quand il a sa barre de vie qui a disparu. On lui fait un coup mortel. Là-bas, on va le... Et on va le combattre. On arrive ici au pont. On court, on court, on court, on court, on court. Il se peut qu'on tombe dans le vide et qu'on le récupère en mettant un coup de grappin. Et très vite, on se retrouve ici. On monte. On monte pour les côtés. On monte une deuxième fois. Pour s'occuper de lui. Quand on s'est occupé de lui, on va en face. Et lui, il peut l'assassiner d'un coup. Ok, on peut passer sur la droite. Moi, c'est ce que je vous conseille. Mais on peut aussi passer sur la gauche, ici, en dessous. Comme ceci. Regardez. Ici. Puis ici. Puis ici. On monte. On monte. Et on l'assassine. Voilà pour le deuxième chemin disponible. Et éventuellement... C'était pas propre. Et c'était pour vous montrer. Et puis, je me suis senti peut-être un peu trop pressé par le temps. Parce qu'en définitive, il me reste que 8 minutes pour terminer cette petite zone. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, sur la gauche du pont, on va se laisser tomber juste pour aller récupérer des emblèmes. Et on remonte immédiatement. Et on va aller vers un boss, encore une fois, très facile. On a qu'à défendre. en plus de temps. Parce que vous avez eu, ça va vite. Et lui, il vous apprend la rythmique comme aucun autre boss, probablement. Et il ne fait... Si jamais il vous fait un kanji, c'est... On contre avec un saut. Double saut, et on lui fait monter sa position. Et ça passe assez vite, ma foi. Et on récupère des perles de chapelet à gogo. Ainsi que le grand éventail, un nouvel outil de prothèse. Et on ne peut pas continuer. On a juste cette petite zone ici. Qu'on va pouvoir aller visiter. Donc on récupère de la poudre à canon. On va progresser sous le plancher. Ici, je pense qu'on peut se relever. Et on va aller à gauche, ici. Et on se retrouve dans cette caverne. Alors, tout est un peu sombre. C'est toujours difficile pour moi de retrouver mon chemin là-dedans. Je ne sais plus. Oui, je crois qu'il faut commencer par aller ici, à gauche. Puis... Par ici, non. Là, je suis revenu à l'idole. Mince. Mince, ce n'était pas ici. Je vous dis, je suis toujours perdu dans cette zone. Elle m'embête un peu. mais c'est essentiel. Oui et non. Si vous êtes complétiste, il va quand même falloir y passer. Donc celui-ci, vous ne l'agripperez pas, c'est sûr. Donc, il faut passer par là et peut-être se tourner maintenant. Voilà, c'est ça. Maintenant, on se tourne pour aller agripper de l'autre côté. Puis enfin, peut-être qu'il faudra monter par là. Vous les voyez, hein ? Hein, que vous les voyez, les lézards ? Voilà, parce que c'est utile de tous les tuer. Pas forcément. Mais, sachez qu'ils tombent dès que vous récupérez l'objet. Donc, éventuellement, hein, vous faites le ménage. Parce que ça empoisonne vitesse grand V. Voilà, donc là, on en monte. Et, on va aller récupérer cet objet-là juste en bas. Perle de chapelet qui nous manquait. Bon, si vous ne voulez pas vous l'effarcir, vous remontez. Ok, j'ai raté le coup de grappin. vous remontez à nouveau. Là, on repasserait sous le plancher. Donc, ce qu'on peut faire, c'est repasser par là pour faire plus vite. Vous remontez plus vite. On remonte par les passerelles. On met un coup de grappin. et on est à l'idole. Et voilà, vous savez ce qu'on va faire ? On va aller adapter tous nos outils de prothèse, voir si on n'a pas d'amélioration possible. Et, on va se laisser là-dessus. On pourrait déjà acheter la croix d'Achina que je n'utilise jamais. ça, c'est pas mal. Ça, pour avoir plus d'emblèmes, c'est pas mal. Tiens, suppression de la présence aussi. C'est bien. Ah, outils de prothèse aérien, c'est pas mal aussi. Si, ça, c'est bien. On va aller chercher ça. Et il y en a un aussi pour utiliser ces techniques de combat quand on est en l'air. Je ne sais plus lequel est-ce. Il y en a un. Bon, je le regarderai la fois prochaine. Bon, voilà. Un dépensé comme vous voulez. Ça, c'est bien pour avoir plus d'emblèmes spirituels. Donc, nous allons aller au temple en ruine. Juste adapter nos nouveaux outils de prothèse qu'éventuellement, je vous montrerai puisqu'ensuite, on ira au temple Sempo. Oui, ça, on en a déjà parlé. Comme on est allé au temple Sempo... Comme on est allé récupérer l'éventail, il va nous être utile au temple Sempo. Donc, on avait trouvé la Sabi Maru, on avait acheté le parapluie chargé et la possession divine, l'éventail. On va pouvoir améliorer peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on peut améliorer ? On peut améliorer l'expulsion de flammes. Et on va pouvoir aussi la possession divine. Et là, il me manquera... Il me manquera quelques petites choses pour améliorer les suivants. Et bien, voilà, écoutez, rendez-vous la fois prochaine pour le temple Sempo. Mais si vous en êtes là, on est quand même déjà pas mal. Vous voyez, on a six gourdes, on a trois perles de chapelet sur quatre. On va bientôt pouvoir faire notre quatrième collier. et on a visité une première demi-zone annexe, je dirais, parce qu'en fait, la zone, elle pourrait continuer. Mais vous avez vu que la porte nous était fermée derrière ce grand guerrier avec ses griffes-là. Deux zones optionnelles encore à visiter avant d'aller se farcir le boss du château d'Achina. Merci à tous de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour la suite de ce guide sur la chaîne de Game Lovers. Ciao, ciao, ciao ! Ciao, ciao !